Bonjour, je suis Stéphanie, je suis libraire à l'Espace culturel Leclerc à Rennes depuis 5 ans, au rayon jeunesse. Donc, à partir de 6 mois, on est plus sur une démarche avec les parents de complicité. Et vous avez cette collection chez Fleurus qui est vraiment excellente pour ça, avec ce qu'on appelle des flaps, des choses à cacher, qui consiste à créer avec les parents un jeu, puisque l'enfant doit maîtriser d'abord l'objet livre comme un jeu, pour qu'il ait toujours envie de retourner vers lui. Et, évidemment, c'est tout doux. A partir d'un an, l'enfant est dans une dynamique de curiosité, il est à l'affût de savoir ce qu'il se passe autour de lui. Vous avez des collections d'imagées comme ça, assez intéressantes. Sur ce type de livre que j'aime beaucoup, chez les éditions Les Grandes Personnes, on est sur l'idée de faire découvrir l'enfant grâce au jeu avec le noir et blanc. Et en dessous, l'avantage, c'est que l'imagier révèle le vrai animal, donc vraiment un jeu de reconnaissance. Et après, c'est vrai que l'enfant, il peut demander c'est quoi, d'où ça vient. Et là, de nouveau, vous êtes sur un moment de partage avec le petit et d'apprentissage. Dans ce type de livre documentaire, on sort finalement des sentiers habituels. Là, on est aussi sur de la découverte et de l'histoire. Vous avez, aux éditions du Ricochet, ce genre de collection, où vous êtes sur les oiseaux magnifiques. Et en plus, vous avez à chaque fois un texte très poétique. Et là, vous êtes sur une dynamique de compréhension du texte, mais avec une histoire. Donc, vous avez à la fois l'information, quel type de voile est-il, d'où il vient, et aussi le côté assez riche du propos, puisque vous êtes aussi presque sur une histoire du soir, parce qu'il faut quand même que l'enfant ait toujours envie de vous écouter. Les parents sont de plus en plus sensibles aux émotions de leur enfant. Ils demandent de plus en plus à comprendre les émotions de l'enfant pour l'aider à grandir, à s'éveiller. Les éditeurs l'ont très bien compris, ils sont assez prolifiques sur la question. Ce livre-là, aux quatre fleuves, je l'affectionne beaucoup, parce qu'on est sur une personnification réelle des émotions de l'enfant et une projection. On est sur du livre pop-up, où là, cette fois, l'enfant appréhende les émotions, mais visuellement. La colère, qui est un moment difficile pour les parents comme les enfants. Et là, vous avez ce genre de double plage, qui est à la fois, on en prend plein les yeux, elle est agressive, mais elle est à l'image aussi de cette émotion que les enfants ne comprennent pas vraiment. Ce livre, je trouve qu'il marque vraiment un temps fort de l'apprentissage des émotions. C'est une question difficile pour un livraire en jeunesse, parce qu'il y a des choses tout le temps superbes. C'est plus cette collection-là que j'affectionne chez Albin Michel. C'est le thème, en fait. Ils ont créé toute une collection entre mon amour et là, mon ami, le dernier paru, où on est sur de la bienveillance du vivre ensemble. Et pour un petit, c'est parfois dérontant de savoir comment se comporter, comment évoluer. Puis l'école, ce n'est pas un moment très facile. Et cette collection, elle leur donne toutes les clés, finalement, pour grandir de manière positive et bienveillante. Là, dans mon ami, il rencontre un jeune enfant et tout est différent. Et pourtant, ils vont se créer un lien l'un et l'autre. Et de manière toute simple et positive, ils vont même devenir amis. Sous-titrage Société Radio-Canada